bonsoir bonsoir à tous et bonsoir à tous je vous souhaite la bienvenue sur le canal de l'âme et des mondes invisibles alors nous avons pour thème nous allons développer pendant cette conférence le thème des fondations d'un ancrage définitif autrement dit des pieds sur terre et la tête dans les étoiles pour ce faire mon invité aujourd'hui est mathieu cristal bonsoir mathieu bonsoir muriel bonsoir tout le monde alors je vois que vous êtes de plus en plus nombreux dans les chats il ya du monde de partout de l'île de france de la belgique etc etc des deux sèvres etc soyez les bienvenus juste pour les petits problèmes techniques vous pouvez appuyer sur la touche f5 pour pouvoir rafraîchir votre page voilà voilà alors mathieu ce soir tu vas nous proposer de découvrir comment s'enraciner profondément et définitivement comment se sentir enraciné à son corps à son coeur et avoir la force de se rendre libre léger pour réaliser ses rêves oui alors s'il vous plaît dans le tchat précisément si le son et l'image sont ok et en attendant vos retours mathieu s'il te plaît est ce que tu pourrais te présenter en quelques mots personnes qui te découvrent pour la première fois ce soir alors pour les personnes qui me découvrent je suis mathieu cristal serrurier du coeur et éveilleur de conscience parfois je me présente aussi comme enseignant spirituel j'aide de toutes les chercheurs sincères à réaliser un alignement profond à investir enquêter en le soin le soir et elle qui est notre source ne par la voie de l'amour le développement de l'amour là aussi en développant l'amour qui est déjà existant en soi et puis ce soir c'est une un petit pas sur le côté on va dire puisque je vais proposer une soirée et puis je vais faire une proposition à la fin de cette soirée autour de l'ancrage de l'enracinement comment on peut enraciner en tant que humain parce que ben j'ai commencé à l'âge de 15 ans la démarche spirituelle de façon extrêmement passionné avec une chance immense si on peut appeler ça de la chance c'est que je suis passé de ça n'existe pas c'est des conneries la spiritualité à un copain m'en parle un soir à une fête je cherche un bouquin dans les affaires que les oncles et les tantes avaient laissé en vrac dans le grenier de ma grand mère j'en trouve un seul sur la méditation j'essaye pour voir je bouquine il ya il dit il faut respirer se mettre en tailleur j'essaye ce truc je le fais et il se passe que je sens de la chaleur du bas de ma colonne vertébrale commencé à augmenter puis remonter tout le long arriver en haut tout devient doré à partir de là je viens un premier changement de conscience c'est que je passe de je suis conscient des choses comme tout le monde ah je suis conscient du monde invisible je le monde invisible me devient perceptible je vois mes pensées se modifier comme si que ça parlait dans ma tête et ça répond à mes questions et j'ai 15 ans à ce moment là du coup je plonge corps et âme dans cet nouveau univers qui m'ouvre les bras grands les bras je me mets à méditer jusqu'à trois heures par jour à essayer tout ce qui peut passer entre les mains et puis les années vont passer je vais développer des compétences je vais aider des personnes et je vais voir qu'il ya un problème qui se résolue pas c'est que j'arrive à être bien que quand je suis en train de pratiquer ou faire des soins ou nous faire des méditer pratiquer c'est-à-dire faire des méditations ou prier ou ou être ou m'aligner ou faire des soins parce qu'à ce moment là je faisais beaucoup de soins et puis après ben je me lève dès que c'était le le quotidien et ben c'était comme si que j'arrivais pas à garder cette connexion je me sentais baladé émotionnellement de droite de gauche comme une espèce de de pantin qui se prend le vent dans tous les dans tous les sens donc j'ai cherché à comment manquer alors je cherchais toujours à me connecter encore plus encore plus j'avais encore plus de capacité plus d'éveil et encore moins de moins en moins d'ancrage donc je me disais bon c'est pas la bonne voie et j'ai pensé d'abord essayer de visualiser des racines des choses comme ça ça marchait pas et comme j'ai eu la chance de beaucoup voyager de venir de pays différents et entre autres je suis ma mère est malgache j'ai grandi plus de huit ans en côte d'ivoire ce sont des pays où on parle beaucoup des ancêtres et les ancêtres c'est nos racines nous sommes si nous étions à l'image d'un d'un arbre qui est temps pour étendre ses feuilles eau c'est à dire développer une grande spiritualité dans la métaphore ce n'est qu'une image eh bien il faut aller plonger ses racines au plus profond et nous autres notre nos racines elles sont dans nos cellules elles sont dans nos gènes qui sont la vie nous est transmis d'humain en humain jusqu'au premier humain la vie nous est transmis d'être vivant à être vivant jusqu'aux premières cellules et nous sommes des héritiers de la vie nous donnons la vie à des enfants pour certains et nos actions notre parole notre notre présence sur terre donne la vie en fait alors j'ai compris que en fait je faisais partie d'une grande chaîne qu'on appelle l'humanité et je me suis mis à remercier pas à demander il ya une chose que j'ai appris très très tôt c'était déjà dans la prière quand on prie un saint un ange un ange gardien un maître ascensionné qu'importe où son ancêtre etc pour demander 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 on reste et on n'est que des mendiants à ce moment là des gens qui viennent se connaissent se tourner vers la lumière que quand ils ont soif de lumière mais ce n'est pas du coup là on se ferme à la possibilité de d'incarner la lumière en fait de devenir la lumière elle même et pour revenir aux ancêtres il en va de même plutôt que de demander des choses je me suis mis à remercier remercier qu'elle à partir de cette base quoi que mes ancêtres mes faits quoi que les ancêtres de l'humanité ont fait de bien ou de mal le minimum c'est que nous existons parce qu'un homme et une femme se sont unis et ont mis au monde un enfant nous sommes tous héritiers de la vie et le minimum qu'on peut remercier c'est le don de la vie et le don de la vie il est si puissant spirituellement il est si sacré que c'est le seul c'est la seule fréquence puissante qui peut générer la vie dont n'a même pas besoin de pratique de niveau de conscience ou de quoi que ce soit pour que ça se réalise malheureusement on sait tous que on peut transmettre la vie même dans des conditions horribles comme des viols comme des des choses dures et et la vie est assez puissante pour traverser ces couches de souffrance et ce et transmettre la vie quand on se met à remercier quel que soit le type d'ancêtre que l'on a bienveillant malveillant pour la vie qui a été hérité alors nous sommes en train de changer le paradigme dans notre propre dans nos propres gènes nous sommes en train de nous réenraciner dans notre humanité dans notre histoire collective nous sommes en train de muter dans notre histoire collective parce que l'histoire que l'on a reçu de nos oreilles née ne sera toujours que l'histoire des vainqueurs l'histoire des ayant droit ayant droit à la parole mais l'histoire ce sont des milliards et des milliards d'êtres vivants d'êtres humains qui ont peuplé cette terre et qui peuplent cette terre et qui sont porteurs d'histoire c'est à dire porteurs d'informations porteurs de puissance porteurs d'amour porteurs d'espoir en remerciant par exemple je vais vous donner des exemples alors je suis un petit peu influencé je vous cache pas du fait que quand j'ai vu muriel plus la réunion plus que je viens de madagascar plus qu'elle a un type malgache j'ai plutôt toute la version malgache qui arrive dans ma tête maintenant alors que d'habitude je propose d'autres exemples mais chaque soirée est unique et si c'est ça qui se propose maintenant sera du sens et n'hésitez pas à poser vos questions malgré tout quand j'aurai fini mon explication ce sera avec le plus grand plaisir que je que je vous parlerai de ça parce que je suis parti du coup puis ou de suite et c'est pareil question et je vous et je m'engage que du roux avant la fin du moment ensemble on fera une méditation guidée pour vivre ce dont je suis en train de parler chacun à son chacun à son niveau entre entre guillemets je n'aime pas trop ce mot de niveau mais chacun avec son histoire sa personnelle donc du coup par exemple je me questionnais beaucoup pourquoi j'étais j'ai été propulsé dans le spirituel si puissamment pourquoi j'ai j'avais cette soif de liberté pourquoi j'arrivais à à dépasser les les limitations vibratoires qui avaient si vite alors bien sûr quand j'ai commencé je m'attendais à des grandes réponses du type je suis l'incarnation d'un super truc genre un proche de jésus ça serait chouette ou un pharaon ceci ou comme ça se dit souvent et la réponse elle a été simple c'est que dans mes gènes de par ma mère par exemple il ya très très peu de temps en arrière il ya très peu de génération des cas où je suis issu d'une série d'esclaves qui ont été avec des chaînes physiques en métal pas des chaînes psychiques des scènes et qui ont vécu avec ce grondement intérieur de la liberté qui ne pouvait pas exprimer et quand je me suis commencé à m'éveiller au spirituel c'est toute la puissance cumulée de la soif de liberté qui est venu me supporter comme une espèce de vague de d'ancêtre qui envoyait cette soeur cette vague de liberté pour soutenir mon chemin personnel de libération et ça aurait pu être oh j'aurais pu le voir comme oh là là je suis issu des esclaves c'est pour ça que je m'en sors pas dans la vie et puis c'est vrai j'ai été stigmatisé c'est vrai que j'ai vécu du racisme c'est vrai que j'ai eu mais parce que j'ai été en gratitude très vite par cette gratitude c'est la facette lumineuse qui qui pousse les êtres à être des êtres vivants c'est la force de vie qui m'a porté et c'est l'espoir cumulé de nombre d'ancêtres qui m'a porté je m'arrête là pour ce démarrage de suite comme ça passionnant on t'écouterait pendant des heures en tout cas ce qui me concerne écoute merci beaucoup pour cette pour cette belle introduction du coup au niveau du soin de l'image tout est ok tiens le mon soeur de sylvie qui est né en tirana à diego soirée et ben écoute je te laisse je te laisse poursuivre sur le thème de la soirée n'hésite pas s'il ya des questions réponses parce que moi je les vois pas du tout je sais pas que moi donc oui ayant est ce qu'il y en a déjà comme ça je j'en prends quelques unes non pour l'instant allez donc je les sous-entendu je l'ai peut-être dit le meilleur moyen de vivre un enracinement stable constant va être en se retournant vers les ancêtres et non pas en faisant des visualisations d'arbres parce que nous ne sommes pas des arbres donc les visualisations de racines ça fait du bien sur le coup ça marche très bien sur le coup et puis tout d'un coup on on se sent ça ça le fait plus parce que ben déjà on on n'est pas des arbres tout simplement mais du coup en remerciant ses ancêtres il faut l'imaginer comme nous sommes un humain aujourd'hui moi j'ai deux filles au dessus et puis nous avons cette succession de 1 il y a eu 2 de ces deux il ya quatre derrière 2 et de 8 etc plus nous allons transmettre notre gratitude juste un merci je remercie je remercie pas pour quelque chose je remercie point en évitant le pour si je remercie pour la vie ça veut dire que je ne remercie pas pour le reste si je remercie pour ceci ça veut dire que je ne remercie pas pour cela après si quand je suis en train de remercier tout d'un coup un élan spontané me vient de remercier pour c'est ce qui se fait sur le moment et c'est juste et bon mais de façon générale juste d'être dans cette énergie de gratitude de reconnaissance de reconnaissance que nous portons la vie nous allons de jour en jour de mois en mois d'année en année aussi longtemps qu'on jouera le jeu de remerciement des ancêtres remonter les lignées d'ancêtres et remonter pas à pas jusqu'aux premiers ancêtres de l'humanité les premiers ancêtres de l'humanité bien sûr il n'y a rien de précis dans ce que je vais vous dire c'est plus de l'ordre de la métaphore peut-être qu'il y avait cent mille personnes sur toute la planète aujourd'hui nous sommes sept milliards répartis dans sur cinq continents avec des cultures différentes mais peut-être qu'un moment où il y avait qu'une petite poignée d'être si on remonte notre gratitude elle remonte pas à pas comme une énergie qui va se transmettre d'ancêtre en ancêtre jusqu'au premier nous allons commencer à pouvoir sentir directement dans nos gènes nos tripes le fait que nous sommes une fraternité une entière l'humanité une famille entière on a vous avez peut-être pu voir passer sur internet ces pubs un temps il y avait tout un tralala sur une pub d'un d'un test qui nous permettait de voir que on fait le test en pensant qu'on vient de tel tel pays on voit qu'on on est un petit bout de un peu partout de tous les pays et mais c'est ça qui de remercier sans conditionner je remercie tous les ancêtres de l'humanité qu'est ce que je remercie quand je remercie tous les ancêtres de l'humanité bien entendu je remercie papa maman grand-papa grand-maman grand-grand-grand-grand-maman etc etc mais aussi si je suis de culture si je suis né d'une culture judéo-chrétienne et bien je vais remercier aussi en fait derrière il ya dans tous les ancêtres de l'humanité il ya les ancêtres religieux spirituels si j'ai une tendance culturelle il ya les ancêtres culturel si par exemple j'ai décidé entre autant de d'abandonner le christianisme et de me mettre dans le bouddhisme par exemple et bien ça remercie les ancêtres du bouddhisme et progressivement il ya en fait d'un côté les le remerciement père mère mais aussi les ancêtres des lignées culturelles qu'est ce qui se passe et qu'est ce qui a été intéressant pour moi c'est de réaliser que quand je à force de remerciement la lumière s'intensifier auprès de toutes mes lignées déjà c'était plus aisé parce que j'ai j'ai cette aptitude à voir à pas voir dans le sens hollywoodien du terme et d'être conscient quand les gens sont morts de ce qui se passe pendant le moment de deuil etc après un an ou deux de cette pratique tous les morts qui a eu dans ma famille sont directement montés dans des plans hyper élevés alors que ce n'était pas ce qui était prévu au départ mais il y avait tellement une masse de gratitude que déjà ce qui était parti avant on commençait à pouvoir ascensionner et donc du coup à accompagner les nouveaux arrivants à une plus haute sphère lumineuse il ya beaucoup plus de gens de ma famille qui sont intéressés à ce que je faisais qui ont appris ce que je faisais qu'ils se sont formés que j'ai formé qui sont mis à à l'utiliser alors qu'avant quand j'étais au départ tout nouveau j'aurais voulu convertir tout le monde parce que c'était génial c'est génial on m'a tout renvoyé à la gueule que d'abord j'étais perché que ça c'est ton truc c'est n'importe quoi ça va tu n'es pas dans une sec gourou machin tous les clichés plein allez blâme plein dans la gueule et là que je n'avais plus ces ambitions là à chaque fois que je sentais que ça allait plus loin curieusement j'avais des membres de la famille qui se mettait à s'intéresser aux choses au 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 à ce que je faisais et puis après ça a été des pays où je viens c'est à dire que des gens sont arrivés des cultures qui je mets auxquelles j'étais lié j'étais tiens comme j'ai été j'ai grandi beaucoup en côte d'ivoire des ivoirien des gens d'origine malgache alors que moi je vis dans mon petit bled de france et donc c'est là que j'ai pu voir que si il y avait quelque chose qui se passait d'ancêtre à ancêtre un tissu qui se passait d'ancêtre à ancêtre j'ai découvert un autre aspect aussi dans cette possibilité d'enracinement c'est que si vous avez aller contacter le préfet par exemple il va falloir faire des démarches mais s'il se trouve que le préfet c'est votre tonton ça sera plus facile d'aller le voir à un repas familial et tout va plus vite se passer au repas familial il en va de même dans le monde invisible existe des grands ancêtres en à madagascar par exemple on explique que quelqu'un qui a une bonne vie une vie sainte c'est à dire une vie qui est de contribution à l'autre qui a été un bon parent qui a contribué et oeuvré pour le village et puis son aura a contribué plus pour des territoires éloignés c'est à dire des villages connexes etc il est sûr que le jour où il meurt on va pouvoir le prier parce que c'est un ancêtre il va toutes ses forces seront décuplées et il a prouvé de son vivant qu'il voulait contribuer au monde eh bien on va prendre un jésus par exemple un jésus il a contribué contribué au tel point que ce le père le père et lui comme il disait je suis le fils le père etc c'était un et aujourd'hui 2000 ans plus tard 2020 les une communauté immense de gens les prix il ya tout plein de séries de saints qui se sont alignés derrière malgré tout ça ces êtres qui ont tant de responsabilité sur la terre invisible quand on est quand le lien de familial et reconnu l'un à l'autre le la contact ne se fait plus de du petit être que je suis au grand être que je suis mais de l'être de chair et de coeur que je suis à l'être de coeur que l'est que le lancêtre est et la connexion se fait à un autre niveau à un niveau beaucoup plus des tripes beaucoup plus basé dans les tripes je sais pas si je suis clair est ce que je suis clair dans ce que je suis en train de dire où est ce que je suis parti trop loin y a t il voulez vous bien me répondre et muriel me dira parce que je vois pas du tout le chat faites nous vos retours dans le chat je t'entends pas ah oui pardon tu m'entends pas si ça y est je disais j'invitais les auditeurs à leur réaction dans le chat en tout cas pour moi c'est clair ah merci tout est parfait ah super enfin tout ma rajoute que on suit il ya déjà des questions effectivement super je vais prendre les questions pour pas être tout le temps dans mon dans mon fil très bien alors on va commencer par la question de delphine comment savoir les vies antérieures de nos ancêtres ah merci c'est une très belle question que je vais couper net dans le sens où dans le même esprit que des ancêtres dans la théorie de l'incarnation admission que je me suis incarné je sais pas j'ai aujourd'hui je suis mathieu cristal n'est en france peut-être que dans mon entrée dans notre dans une ancienne vie j'étais à amis de néo maroc cultiveur de de betrave bien admettons que je ne sais pas par quel billet les descendants de cet amide l'un des descendants s'est uni avec un l'un de mes descendants de ce corps là ça veut dire que j'ai des traces génétiques de ce amide alors qu'il ya une histoire d'incarnation par le même remerciement si ça se trouve je prends une je je remercie moi je suis là et puis à mon ancêtre génération 1 génération 2 3 4 5 et là cet ancêtre qui est de ma de ma lignée si ça se trouve c'était mon incarnation donc comme on ne sait pas en fait en remerciant tous les ancêtres de l'humanité et qu'on arrive à remonter jusqu'aux ancêtres du premier ancêtre de l'humanité il est sûr qu'on couvre les réincarnations parce que les réincarnations ça voudrait dire juste des vies du passé de l'humanité si on remonte le remerciement des ancêtres jusqu'aux premières forces créatrices de l'humanité dans le christianisme par exemple on va faire un deuxième ancêtre ils se sont accouplés ça a créé l'humanité chez les chez les grecs c'était gaïa la terre-mer se sentant seul qui était le monde tout entier a créé uranos puis elle a mis les douze titans zeus et des épis de au bout d'un moment il y en a qu'on fait des humains là dedans donc on voilà si on remonte à ce premier ancêtre unique de mythologique alors on couvre tout même les réincarnations et qu'importe de savoir quelle réincarnation à quoi ça sert de savoir quelle réincarnation à partir du moment où le flux de gratitude est transmis jusqu'à la reconnexion alors tout ce qui a à recevoir sera reçu il ya d'autres questions oui il ya d'autres questions merci beaucoup pour ta réponse et merci delphine alors pourquoi on ne peut pas demander certaines choses c'est pas qu'on peut pas demander certaines choses c'est que notre conscience c'est à dire ce que je sais que je sais cette partie là c'est 0,0005 % du fonctionnement de notre cerveau et nous avec notre 0,0005 % on va faire des demandes avec un taux d'ignorance exceptionnel des 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 responsabilités qui a autour de notre demande alors que si on remercie avec cet élan de coeur quand on va vers quelqu'un qu'on lui dit un vrai bonjour avec un vrai nos sourires qu'on a un vrai élan de joie cette personne elle est prompte à nous rendre service mais là nous parlons du monde invisible le monde infisible il vous voit il vous voit c'est à dire qu'il sait votre besoin et s'il sent de votre part de cet élan de gratitude et de lumière il sera plus prompte à vous offrir le à vous combler au mieux le besoin il sera le plus prompte aussi à savoir bah tiens il a ce besoin moi je peux pas y répondre je vais demander à un autre ami de l'invisible qui lui a cesse est capable de répondre à ce besoin parce que j'aime bien cette personne qui rayonne sa gratitude partout nous demandons le bonheur par exemple le bonheur à tout prix par exemple et puis nous passons des vagues de de souffrance et on on se dit je je on se demande pourquoi alors on dit oh c'est pour grandir c'est pour grandir et on n'a pas de vision de qu'est ce qu'est notre bonheur on le bonheur du coup c'est on a une image on sait pas pardon c'est parce que notre bonheur on a une vision de notre bonheur notre bonheur ça serait comme si comme si comme ça par exemple notre bonheur ça serait par exemple mais en fait la destinée de notre être c'est barcelone par exemple alors nous on dit je veux être heureux je veux être heureux ça se traduit en je veux aller à paris et du coup on se prend des ramasse on se ramasse on se ramasse on croit que c'est pour grandir pour un jour arriver à paris non c'est tout le mouvement de la vie qui fait non c'est barcelone c'est barcelone c'est barcelone alors moi j'ai arrêté de demander comme ça ça va là où l'élan de ma vie le programme de naissance se fait et du coup j'ai pas besoin j'ai pas de question sur ma mission de vie j'ai pas de question sur sur le bonheur j'ai pas de question parce que je ne suis pas dans la désobéissance de ma nature profonde je suis souvent en désobéissance des choses du monde de la forme mais de ce qui est dans mon coeur je ne suis pas en désobéissance et pour ne pas être en désobéissance j'ai arrêté de demander beaucoup de sages disent oui merci bonne fête c'est la saint mathieu donc la lignée de tous les mathieu sur la terre jusqu'au premier mathieu en lien avec muriel qui est qui vient de la réunion où j'ai des connexions non mais cette soirée c'est une soirée de bonheur pur parce que si je suis réjoui je vous peux vous donner encore plus c'est ça qui est bon et c'est exactement ça si je donne je donne je donne tous les sages de l'antiquité le disent donner sans compter vous recevrez au centuple et ça sera toujours plus juste mais dès qu'on demande et il m'a fallu longtemps pour lâcher prise dès qu'on demande on est tellement ignorant de nous mêmes qu'on a 99% de chance que notre demande nous sort de notre trajectoire et donc du coup on va se prendre une série de boule balala pour revenir dans notre trajectoire non pas c'est pas une punition c'est pas que quand on n'est pas aligné à soi même c'est forcément la tempête intérieure merci beaucoup mathieu et merci pour ton enthousiasme qui est communicatif c'est bon je confirme toujours quand je fais une conférence le minimum c'est d'avoir fait rire si j'ai fait j'ai déjà gagné mon job alors marie dex partage une petite réflexion les ancêtres nos lignées ont contribué à notre évolution ont permis cette évolution et c'est beau catherine est il nécessaire de connaître précisément la lignée de nos ancêtres absolument pas par contre ce qui est curieux c'est que moi force de faire l'exercice sans connaître personne je me suis retrouvé avec des gens qui m'ont filé moi qui mon père s'est mis à faire l'arbre généalogique j'ai rencontré un oncle qui avait fait l'arbre généalogique de l'autre sans le chercher donc remercier demandez rien et vous verrez que les ancêtres vous savez il n'y en a pas beaucoup qui les remercient alors c'est comme toujours c'est comme quand on est on arrive quelque part que tout le monde passe fait la gueule et que vous arrivez avec le sourire et que vous dites bonjour tout le monde ah quelqu'un de souriant c'est pareil chez les ancêtres commencez à remercier avec le sourire et la joie vous allez voir comment ils vont être propres à se faire connaître si c'est nécessaire à vous donner ce dont vous avez réellement besoin magnifique c'est tellement simple oui la vie est très 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 simple elle est immensément simple ce qui la rend plus compliqué c'est la biodiversité mais la biodiversité est un des plus beaux cadeaux que l'on a le truc c'est que comme tout ce qui est autre par notre système de survie il est d'abord vu comme ennemis avant d'être vu comme amis on se met en conflit dans cette biodiversité mais la vie est très 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 simple merci Mathieu merci une question de jannick est ce que la gratitude et le pardon enclenchent un processus de nettoyage dans nos lignes alors remercier déjà en pensant au don de vie va transformer va monter la vibration de la charge de vie que l'on a la charge de vie qu'il y a au moment où le spermatozoïde impacte le l'ovule et qui à la fusion la charge spirituelle est énorme quant en plus on va le charger de gratitude et progressivement de gratitude aimante la charge de vie va s'accroître et toutes les scories les histoires les souffrances qui pouvaient s'accrocher jusqu'alors à cette charge vie vont se transmuter et donc on pourrait appeler ça nettoyage on peut appeler ça revenir à sa nature première et je n'ai pas parlé de pardon parce que quand on est dans le remerciement et l'amour réel le pardon ça sous-entend que qu'on a des reproches à faire on a des choses et dans ces cas là si on par exemple je sais des personnes à qui j'ai transmis disait mathieu moi j'arrive facilement à remercier les ans les ancêtres de l'humanité mais pas les ancêtres de ma famille je leur en veux trop ça m'a ça s'enclenche pas ok donc là fait fait un processus de pardon pour moi le pardon il va dans le sens où c'est je te demande pardon de utiliser pour maintenir mon coeur fermé c'est pas je demande un pardon à l'autre mais que derrière je reste sur une posture victime c'est je récupère mon pouvoir toutes les outils que je transmets que ce soit cela ou d'autres il est toujours pour créer pour faire revenir à la maison tous nos pouvoirs nous sommes très très appelé faibli par la dispersion nous croyons tellement de choses différentes et contradictoires que nous épuisons notre capacité nos pouvoirs nous sommes des êtres créateurs constant incapables de maîtrise de notre création qui est tellement dispersé qu'on nous semble qu'on est plus créateur mais c'est parce que c'est disséminé en fait c'est disséminé parce que tout le pouvoir de la création n'est de l'ouverture du coeur alors quand je suis en train de remercier avec sincérité et au début je peux remercier de façon un peu mécanique mais que j'essaye de je fais du mieux que je peux pour remercier à partir du coeur à un moment donné ça va passer le coeur va s'ouvrir la joie l'allégresse et l'enthousiasme à remercier va se naître et puis à partir de là il va croître parfois il va se refreiner puis on va comme de l'eau c'est à dire il ya une pierre mais les successivement les jours après jour l'eau va être de plus en plus tellement bien que la pierre elle va rouler et puis si elle est emportée dans le torrent et bien vous savez le sable qui a au bord des plages c'était des montagnes c'est des montagnes qui ont été vaincu par l'eau et le temps voyez votre gratitude comme un courant d'eau qui va être constant et qui va faire que tout que toutes ces pierres qu'on peut appeler les souffrances et les choses à nettoyer vont finir par rouler dans la masse du courant de gratitude ce serait presque une perte de temps que de faire autre chose que d'inonder de gratitude en fait ayez foi que la gratitude va emporter toutes les pierres c'est de la métaphore bien sûr ce sont des très belles images que tu nous partages alors merci si françoise est ce que retrouver sa première incarnation c'est aussi retrouver ses ancêtres honnêtement quand j'ai commencé la spiritualité je cherchais mes incarnations aujourd'hui je suis passé par différents process celui de remercier mes ancêtres comme je vous présente ce soir celui d'apprendre à m'aimer et à rester attaché à la source de l'amour qui est en moi et c'est ces choses là m'ont conduit à découvrir quelle était ma véritable nature ma véritable nature une autre véritable nature ta véritable nature n'a rien à voir avec le corps et l'esprit quand ça c'est vu le système d'incarnation devient caduc et on ne il n'y a d'incarnation que parce qu'on vit comme des aveugles tout ce que l'on reçoit tout ce qu'on arrive sur terre avec le programme exact pour réussir notre vie si notre vie n'est pas savoureuse c'est parce que nous nous cherchons à aller à paris au lieu de nous laisser porter vers barcelone ça serait ça si on est programmé pour aller à pékin où je vais changer de ville si on est programmé pour aller à pékin et qu'on passe sa vie parce que les médias la tradition dans lequel on est parce que ceci parce que cela fait qu'on se garde dans la tête qu'il faut absolument aller à new york on passe sa vie à être à contre-courant et donc on passe une vie de merde et on se dit mais c'est quoi mon problème le seul problème c'est de c'est pas tomber amoureux de soi parce que quand on tombe amoureux de soi et qu'on a confiance en la vie si notre programme c'est pékin on va y aller immédiatement à pékin c'est très percutant ce que tu nous dis alors laurence là peux tu mathieu s'il te plaît approfondir à propos de la connexion par le coeur c'est par rapport à là ce soir les ancêtres c'est que le simple fait de dire merci d'être dans la gratitude c'est quoi c'est déjà dire mais comment imaginez le le merci le plus cool le c'est le merci quand on a un cadeau une surprise on l'ouvre et qu'en plus c'est exactement ce qu'on aurait aimé avoir là il y a un merci 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 vous voyez que là le coeur il est ouvert c'est ouvert c'est fou c'est vibrant tout le monde est heureux qu'est ce qui se passe il est tout content même les gens applaudissent on est tous contents on sait pas pourquoi mais il y en a un qui est content et tout le monde il est content parce que le coeur c'est ouvert donc la connexion au coeur remercier remercier d'être vivant remercier d'être ici et maintenant quand je j'étais apprenti avec quelqu'un que je suivais tout le temps il disait toujours quand il vous arrive un bonheur remercier quand il vous arrive un un malheur remercier deux fois pendant longtemps un je comprenais pas après j'avais compris avec la tête mais remercier deux fois c'était mes mots disaient merci merci mais mon coeur mon corps ma tête elle faisait pourvu que ça j'ai plus ça en gros ce qui se passait m'amenait vers Pékin mais je continuais à vouloir aller à New York et donc du coup je continuais à souffrir quand je suis un peu à l'image du Ho'oponopono si vous connaissez dans la responsabilité 100% de tout ce qui se passe plutôt que de se dire oh là là c'est affligeant je suis responsable il faut vite que je trouve tous les problèmes qu'il y a en moi le truc c'est que l'esprit est créateur et donc si il entend ah Mathieu il veut se soigner de plein de trucs créons des choses créons des problèmes avec les ancêtres tu as une petite maladie aussi ça va être sympa aussi une maladie et puis créons des problèmes de stress oh le collègue de travail tiens c'est pas mal alors allez créons un problème avec le collègue de travail ah voilà c'est bien là il va pouvoir guérir des tas de trucs allez c'est parti dès qu'on a commencé à tout épurer comme on se dit oulala il faudrait que je guérisse inconsciemment ou il faut que je guérisse quelque chose encore ah l'esprit oulala il veut guérir allez tiens on n'a qu'à lui mettre encore ce nouveau problème contraction émotionnelle il n'arrive plus à aimer oh chouette il n'arrive plus à aimer à cause du on lui fait rencontrer une fille il va tomber love et puis bam à ce moment là elle le plaque ah lala il va passer au moins c'est temps à se guérir chouette on a répondu à la commande l'esprit il est comme ça il est hyper généreux la vie elle est généreuse nous on se dit il faut qu'on guérisse l'esprit il est généreux il nous crée des trucs à guérir par contre on se dit ok tout ici et maintenant est parfait je dois apprendre à le reconnaître je vais commencer à remercier je vais commencer à dire oui aux choses je vais commencer à quand j'aime par exemple je vois une fleur qui est belle plutôt que de dire elle est belle et passer à autre chose je prends trois secondes et je me charge de cet élan de waouh elle est belle cette fleur c'est vrai qu'elle est vraiment belle un peu comme les gosses ils font moi j'ai des petites filles de 88 papa papa t'as vu comment elle est belle cette fleur papa papa regarde le papillon et j'ai réappris au lieu de faire oh c'est mignon ils sont si naïfs j'étais comme ça et bien je suis je réapprends à être naïf avec mes enfants et ça me remet dans mon dans mon rail si la direction c'était Pékin ou Barcelone qu'importe et bien ça me remet dans ce rayon et depuis quelques années les épreuves que j'ai quand je les ai et j'en ai parce qu'on est des êtres humains et c'est même pas parce qu'on est des êtres humains c'est que c'est illusoire de penser qu'il y aura le jour constamment il y a le jour puis la nuit arrive mais quand la nuit arrive c'est illusoire de penser que la nuit va jamais s'arrêter puisque le matin va revenir donc quand je suis dans ce cycle de nuit et bien je fais comme comme pour la vraie vie je me détends dans la vraie vie la nuit je me mets dans le matelas je me mets sur mon coussin et je dors et bien quand je suis dans la nuit je me détends je laisse passer je dis aïe quand même et puis le jour revient et après je récolte les fruits de ce qui s'est passé mais si je lutte en me disant pourvu qu'il soit le jour pourvu qu'il soit le jour là pour le coup on se crée tout seul un enfer en fait je ne sais pas si c'est clair mes réponses n'hésitez pas à reposer des questions si ça ne l'est pas merci Mathieu merci on va continuer avec Marie Dex ma famille de filiation malheureusement n'est pas réceptive à mes potentiels ma conscience ouverte même ma famille est moqueuse médisante avec des personnes toxiques j'ai compris que tout est juste et ont leur chemin propre ils ne veulent pas donc comment faire pour renouer les liens de se concentrer justement sur le lien c'est à dire que les parents les parents dans ma famille qui trouvaient qui trouvaient que je t'ai perché que c'était n'importe quoi même que j'étais dangereux pour les autres parce que c'est n'importe quoi la spiritualité je me suis concentré sur qu'est-ce qu'on aime en commun faire des blagues bon je fais des blagues on fait des blagues et on rit c'est qu'est-ce que vous voulez vous voulez être reconnu par des gens qui n'ont pas les yeux pour vous reconnaître et alors vous allez en souffrir ou est-ce que c'est parce que c'est votre famille vous avez envie de bons liens moi j'ai choisi d'avoir des bons liens donc je ne cherche pas à les convaincre je ne leur parle pas de ce que je fais mais par contre on se connecte sur des trucs qui nous réunissent certains c'est la bouffe d'autres c'est des jeux d'autres c'est les blagues d'autres c'est des histoires des histoires familiales on passe un bon moment à parler des autres membres de la famille et du coup je me concentre sur le lien sur la relation je n'attends pas d'être reconnu par des gens c'est sûr que si vous êtes dans la spiritualité que un membre de votre famille soit un doctorant en spiritualité un grand sage que vous aspiriez à être reconnu par cette personne je comprends mais quelqu'un qui n'y entend rien ça serait comme de demander à quelqu'un qui s'y entend rien en mécanique de lui dire mais dis-moi que je suis un bon mécanicien mais la personne elle ne sait pas ce que c'est elle n'y connait rien en mécanique donc elle ne pourra pas avoir de la reconnaissance n'ayez pas une attente envers des personnes qui ne peuvent pas vous donner ce que vous demandez il y aura suffisamment de gens qui auront envie de vous donner ça mon père ne me reconnait pas comme quelqu'un que ce que je fais est utile mais ça ne m'empêche pas de passer des bons moments avec lui parce que je n'attends pas ça de lui quand j'étais gosse oui on attend tout de nos parents mais à un moment donné on part de la famille on fait sa vie moi pour en tout cas j'ai fondé ma propre famille j'attends de mes parents de vivre un agréable moment et puis maintenant que j'ai des enfants de toute façon ils sont à fond avec mes enfants moi je passe à la trappe et ça me va très bien en fait ça me permet d'aller me reposer pendant qu'ils s'occupent de mes gosses donc prenez le bénéfice prenez ce qu'on vous donne arrêtez de chercher ce qu'on ne vous donne pas et vous allez voir comme la vie est simple merci Mathieu merci Valérie du coup il n'est pas nécessaire de connaître l'histoire de nos ancêtres absolument pas nécessaire du coup absolument pas nécessaire parce que le plus en plus le plus important ça ne va pas être les ancêtres directs mais c'est quand vous allez vous connecter aux ancêtres primordiaux qui eux sont l'équivalent de Jésus Bouddha imaginez les Atlantes ou le peuple de Mu ou des choses comme ça pour donner encore des métaphores merci Tiffany comment expliques-tu les souffrances que vivent certains enfants dès tout petit quel est le sens le but alors pour moi je ne donnerai jamais un sens généraliste nous sommes tous uniques par contre la vie ne commence pas à la naissance et elle ne termine pas à la mort ça c'est clair donc quand ça c'est clair et quand on arrête de penser qu'il y a un âge un âge réglementaire pour souffrir et un âge réglementaire pour mourir on se détend aussi à partir du moment où nous naissons nous allons mourir ça c'est le contrat de base et entre la naissance et la mort nous allons traverser des jours de jour donc des jours des temps de plaisir et nous allons traverser des temps de nuit des temps de souffrance dès le départ dès le jour 1 moi je suis né moi je suis né mal formé le coeur vraiment mal formé opération à 7 jours première opération deuxième opération à un an et demi on pourrait dire oh le pauvre et tout ça ceux qui ont vraiment souffert finalement c'est mes parents parce que moi je me souviens de rien à un an et demi 7 jours bon par contre très vite je me suis souvenu que j'allais souvent à l'hôpital quand j'étais enfant et que ça c'était que je ne pouvais pas faire tous les sports que je voulais que j'étais un peu affaibli donc moqué par les enfants et donc du coup que j'étais un peu bouc émissaire dans les écoles etc après j'ai eu la chance que j'étais en Côte d'Ivoire donc quand je pouvais me plaindre je voyais de toute façon que quand on allait jeter la poubelle dans la benne à poubelle il y avait des mains qui en sortaient pour attraper les déchets frais à manger donc je trouvais que finalement ma condition de vie était extraordinaire à côté de la leur donc tout est relatif tout est relatif un enfant a droit à la vie nuit et jour la vie qui fait souffrir et la vie qui fait plaisir ce qu'il va en recueillir personne ne le sait lui-même ne le sait pas c'est dans le chemin dans le destin si j'avais pas été opéré du cœur si j'avais pas subi du racisme si j'avais pas eu autant de difficultés au départ j'aurais pas forcé mon attention vers la source du bonheur puisqu'elle n'était pas évidente pour moi et je ne serais pas rentré dans la spiritualité donc pour rien au monde je changerais mon passé et toutes les douleurs que j'ai eues dès les premiers jours de vie en fait parce que c'est ça qui a fait que je me suis tourné très tôt à la spiritualité si j'avais j'étais j'aurais peut-être pu mais ça aurait peut-être été moins facile si j'étais né beau gosse riche sans trop de vie dans une vie plus ou moins qui roule en fait je me serais peut-être posé des questions bien plus tard quand déjà les choses sont très engrammées dans le corps quand nos croyances se sont vraiment crues jusqu'à penser que c'est immuable alors que dans la tête d'un gosse c'est encore très fragile les croyances et donc elles peuvent sauter très vite quand on commence à 15 ans c'est plus facile de mettre en branle tous les systèmes de croyances donc n'ayez pas peur les enfants qui souffrent ça ne veut pas dire que ça sera des adultes qui souffrent on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas et s'ils meurent c'est le corps qui meurt vous savez j'ai vu des j'ai vu j'ai eu la chance de voir des êtres des âmes arriver voir les parents se réjouir et sentir la communauté d'âmes pleurer son départ sur terre et j'ai vu des humains pleurer et sentir la fête dans le monde de la communauté d'âmes dans l'invisible se réjouir du retour de l'âme donc c'est tout à fait relatif je me souviens de ma fille quand elle est née la première plusieurs mois avant la grossesse avait commencé la médecin ne s'incardait pas tout d'un coup une espèce de stress qui vient qui accapare toute mon attention mais j'avais oublié que là où je vais arriver il y a si peu d'amour mais je ne sais pas si je vais m'en sortir et voilà que je me mets à prier et à lui amener des réponses pour aider son âme à dire c'est avec cette matière de non-amour que tu vas peut-être pouvoir développer ta capacité à être source d'amour par toi-même plutôt que de bénéficier de l'amour environnant tout est occasion de croissance merci Mathieu pour ce partage et cette invitation pour nous à revenir et à voir les choses de façon différente avant la prochaine question je vais parler au cas où qui en est qui soit fatigué je vais parler du programme que je propose et puis après cette présentation on pourra avoir des questions dans le programme qui est à 97 euros vous allez trouver un exercice qui m'a été transmis par le monde invisible renforcé par les premiers ancêtres de l'humanité que j'ai pu contacter dans leur lieu c'est-à-dire j'ai été en Égypte chez les pharaons où j'ai eu en canalisation à Madagascar dans le Sahara sur le lieu de naissance de Bouddha au Vatican à Saint-Jacques dans des grands lieux spirituels aussi de d'autres endroits du monde chez les pygmées puisque j'ai été aussi chez les pygmées donc j'ai contacté de façon différente les forces des premiers ancêtres de l'humanité et ils m'ont donné à chaque fois cette charge et cette charge là elle est dans l'exercice que je propose dans dans le coffret et dans cette charge c'est elle va permettre que l'exercice qu'on va utiliser va remercier nos propres ancêtres les ancêtres de l'humanité jusqu'au premier ancêtre fondateur de toute l'humanité parce que j'ai ce contact c'est fait en moi et donc le fait que je le transmets avec ma voix aussi vous allez être soutenu par ce contact ensuite il y a une série de vidéos qui est là pour expenser la conscience c'est à dire qu'il y a une vidéo qui explique les différents types d'ancêtres qui peuvent exister il y a une vidéo qui explique l'impact au niveau mondial du remerciement des ancêtres et aujourd'hui dans la période où nous sommes l'impact il est c'est amené du positivisme d'une façon exceptionnelle parce que là nous avons une épreuve collective mondiale massive donc c'est à dire que l'humanité est éprouvée jusqu'à ses ancêtres les plus anciens puisqu'on est sur un collectif humain c'est plus un pays un continent une bordure d'océan non là c'est les cinq continents affectés par la même la même problématique sans la citer volontairement là maintenant parce qu'on ne va pas rentrer dans ça mais du coup c'est hyper intéressant parce que en ayant ce remerciement qu'est-ce qui va se passer si nous sommes conscients que nous avons des problèmes avec nos ancêtres directs ils vont être complètement enveloppés de la communauté des grands ancêtres dans le christianisme par exemple on va appeler ça la communauté des saints dans le bouddhisme on va appeler ça la grande sangha c'est la communauté des ancêtres de lumière eux quand ils vont commencer à voir le processus de gratitude arriver et en plus avec ce mantra cette prière spécifique qui est dans le coffret et bien ils vont vous soutenir c'est à dire que vous êtes tout seul dans votre chambre vous remerciez tous les ancêtres et il y a tous les ancêtres de lumière ceux dont le coeur est ouvert qui vont se mettre à remercier avec vous vous êtes connectés avec la communauté des êtres des artisans de lumière des êtres de lumière mais à partir de l'ancestralité et ça fait un accompagnement collectif à ceux qui ont encore à passer le pas parce que en les remerciant ils sont reconnus juste pour leur existence et non plus sur ce qu'ils ont fait ou pas fait bien fait ou mal fait mais juste reconnus pour le fait même d'exister qu'est-ce que c'est agréable d'ailleurs on adore quand on change d'endroit quand on va en voyage que les gens nous sourient juste pour la présence que nous sommes parce qu'ils ne connaissent pas notre histoire donc ils n'ont pas d'idées préconçues dessus alors que quand on est dans notre quotidien avec nos amis et tout malgré tout au bout d'un moment on est dans une histoire relationnelle et on voit bien quand on est en voyage ou en déplacement il y a des nouveaux gens il y a un petit truc comme ça qui est chouette du fait d'être reconnu c'est ce qui est chouette c'est juste d'être reconnu pour la présence que nous sommes détachés de notre présence de notre histoire remercier les ancêtres sans aucune autre intention que les remercier c'est les remercier uniquement du fait d'avoir existé point et pas sur ce qu'ils ont fait ou pas fait et là vous créez un égrégore de lumière sans précédent dans lequel les ancêtres eux-mêmes peuvent participer et co-créer le bénéfice que vous en recevez il est magnifique j'ai pas de mot à dire toutes les personnes qui ont suivi ce programme j'ai personne qui est venue me dire plus rien alors on peut ne rien sentir peut-être pendant une semaine de toute façon je préconise minimum 21 jours et si vraiment il n'y a rien de recommencer un cycle de 21 jours ou de m'envoyer un commentaire ou un mail et dans ces cas-là je donne un petit coup de pouce mais c'est sûr qu'à un moment donné le processus on commence à le vibrer en soi merci beaucoup pour toutes ces précisions alors avant que tu nous emmènes dans la pratique est-ce que tu peux s'il te plaît préciser comment est-ce qu'on peut faire le lien pour que tout soit clair pour chacun d'entre nous comment faire le lien entre la gratitude des ancêtres le remerciement et l'ancrage qui est le thème le thème de l'ancrage c'est que quand on va mettre le processus de remerciement pour la vie qui nous a été donnée nous allons nous allons se faire la pratique va faire vibrer le premier et le second chakra forcément parce que ce sont les chakras liés aux ancêtres et à l'enracinement on enterre nos ancêtres si on les enterre pas ils vont dans la terre ils sont tous dans la terre tous dans la terre ça veut dire que bien sûr leur âme n'est pas dans la terre mais ils ont été ensements ils ont réensemencé la terre donc de ce fait une part de leur présence appartient à la terre mère la terre mère elle-même est la première de nos ancêtres nous sommes ses enfants donc forcément nous allons nous ancrer dans notre humanité il n'est plus question de s'ancrer comme un arbre dans la racine terre finalement mais dans notre humanité qui est vivante et dans notre humanité qui est retournée à la terre et donc de ce fait nous faisons corps avec la vie mais en plus de ça vous allez le voir dans le pack c'est que quand on remercie les ancêtres et bien on va remarquer que dans les cellules qui constituent notre corps nous avons des cellules en lien avec le règne des mammifères nous avons des cellules qui sont en lien avec le règne des reptiles nous avons des cellules qui sont en lien avec les végétaux et tout ça ça veut dire que ce sont des cellules qui ont une ancestralité avec cela et donc du coup nous sommes de nouveau en lien maintenant avec ça et il va être reconnu comme une fraternité avec le règne animal le règne minéral le règne végétal avec nos eaux qui sont totalement du minéral d'ailleurs donc nous allons vraiment retrouver ça je vois que je ne sais pas si c'est avant après mais il se trouve qu'il y a Fatoumata qui dit je suis ivoirienne alors j'ai aidé par exemple des ivoiriens et ça va donner l'image de ce que j'ai vous voyez c'est qu'un jour un ivoirien sur Facebook il fait ces trucs d'arnaques et je lui dis ah toi tu es ivoirien tu cherches mon argent j'ai mieux à te donner moi j'ai vécu en Côte d'Ivoire j'ai vécu à Gagnouac et on a parlé j'ai dit c'est quoi que tu veux avec l'argent tu veux quoi en fait je veux venir en France mais tu feras quoi en France que tu ne fais pas dans ton pays et il dit au moins je serai heureux parce que c'est dur c'est dur il y a la misère je dis tu dors où ? je dors sur une natte et donc dès que tu gagnes des sous tu vas au cyber c'est des petits cyber comme ça où tu mets la pièce c'est à dire qu'au lieu d'utiliser ça pour toi tu l'utilises au cyber pour aller prendre l'argent des blancs et tu ne vois pas que tu es en train de continuer le même cycle en fait qui est dénoncé puisque tu as la chance de dormir sur une natte pose ta main sur la natte aie conscience que tu es sur une natte et remercie les ancêtres qui sont sous cette terre et remercie-les tous les jours sans chercher à comprendre et sans rien à demander 21 jours plus tard après le remerciement il me dit il y a un ami qui me propose d'être chauffeur de taxi un an après il a acheté son premier taxi lui-même ça a changé parce qu'il a cessé de vouloir aller à Pékin alors qu'on l'attendait pour le coup à Abidjan et donc remercier les ancêtres c'est revenir à sa racine c'est revenir à sa mission de vie aussi c'est ça le lien à l'ancrage c'est ça l'ancrage et aujourd'hui avec tout le délirarium qu'il y a planétaire c'est ultra important de ne pas se faire avoir le monde veut nous emporter dans une direction mais aller dans votre direction et plus vous allez remercier les ancêtres plus vous allez avoir comme une masse d'êtres invisibles autour de vous qui vous tient et c'est comme si c'est la tempête qui voudrait vous emporter et il vous tient et confiance on te tient tu vas aller dans la bonne direction tu vas aller comme si que vous n'êtes plus un à tenir la barre du bateau le bateau il va traverser la tempête est-ce que c'est clair Murya ma réponse est-ce que je sais pas si parce que des fois je me dis ouh t'es parti loin pas du tout je me permets de répondre au nom de tous je pense que ça a été clair je vous invite à poser des questions à demander des précisions si ce n'est pas le cas dans le chat voilà en tout cas il y a beaucoup de paroles de gratitude pour toutes les paroles pour tout le partage que tu nous fais ce soir Mathieu merci beaucoup alors du coup j'ai envie de vous partager un moment de pratique collective et juste avant ce moment de pratique collective je vais reparler de la formation j'en parle pas énormément pourquoi parce que c'est une évidence pour moi la formation c'est une boîte à outils je l'ai reçu du monde invisible tout ce que je transmets je l'ai eu c'est la combinaison d'une réception du monde invisible éprouvée par la pratique c'est à dire que avant de le partager à quiconque je l'ai utilisé à outrance sur moi jamais par exemple si demain j'avais une canalisation d'un nouvel enseignement peut-être que vous serez au courant de ça dans un an parce que je l'éprouve sur moi puis je l'éprouve sur un entourage proche parce que j'ai pas envie de perdre de temps j'ai pas envie de donner des choses qui servent à rien du coup dans ce pack le remerciement aux ancêtres il va vous remonter à l'enracinement jusqu'à aux premières formes de vie si vous réactivez ça c'est vous réactivez votre système immunitaire vous réactivez la puissance de ce corps ce corps c'est pas nous on dit moi je mais en vérité c'est votre poids mon mille milliards de cellules moi par exemple c'est 78 mille milliards de cellules 78 mille milliards d'êtres vivants qui cohabitent qui sont solidaires qui savent générer ce qu'il faut générer pour être en bonne santé mais parce qu'on croit qu'on est au contrôle de ça avec nos 0,0005% de notre cerveau on empêche le bon fonctionnement de ce corps mais en remerciant les ancêtres on va se nourrir de vitalité notre corps va augmenter en santé notre intelligence va augmenter en clarté et puis si vous avez un chemin ce chemin vous allez y revenir vous allez être connecté centré à ce chemin vous y trouverez d'ailleurs carrément dans le pack vous y trouverez un super témoignage de Narissa une des cofondratrices du canal de l'âme qui fait partie de c'est une personne qui a fait à peu près toutes les formations que j'ai proposées et qui elle est métisse donc franco-italienne grâce à ses exercices elle a renoué avec sa culture thaïlandaise une force incroyable elle allait en voyage mais là elle a pu re-rentrer dans ce qu'il y a de beau de sa culture parce que c'est un c'est un un mantra une prière qui est connectée qui est déjà connectée au monde invisible c'est pas un truc sur un bout de papier ou juste sur une vidéo comme ça c'est déjà uni ça a la force de tous les pratiquants qui l'ont utilisé tous les gens qui sont déjà membres et ceux qui sont pas sur eux et que j'ai présenté ça en présentiel tous les ancêtres se tiennent la main quand ils sont dans la gratitude donc voilà et là maintenant on va goûter ensemble à cela merci Mathieu alors juste une petite précision pour Delphine qui demande combien de temps dure l'offre l'offre est en illimité donc voilà je t'en prie Mathieu allez je vous propose de vous vous êtes bien installé de vous poser dans si vous êtes allongé de vous poser là si vous êtes assis de vous poser dans votre assise et de fermer les yeux pour plus d'intériorité est-ce qu'on entend bien ma voix ? on t'entend parfaitement parfait merci alors les yeux fermés juste on va faire trois respirations pour être avec soi-même et avant de commencer la méditation guidée je vais tout d'abord remercier tous les ancêtres ici présents ce soir puisque c'est un soir particulier puis vous êtes nombreux ensemble merci 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 et maintenant tous ensemble soit dans son silence soit à voix haute comme vous le voulez c'est pareil vous prenez le temps d'être là avec vous-même et à l'attention de nos propres ancêtres à chacun père mère grand-parent arrière-grand-parent même si on ne les connaît pas qu'importe en tout cas nos lignées paternelles et maternelles pour la vie qui a été transmise merci 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 pour les grands-parents pour les parents grands-parents paternels maternels pour la vie qui a été transmise merci 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 et maintenant parce que nous sommes ensemble nous allons remercier tous les ancêtres de l'humanité quels qu'ils soient tous ceux dont mon rayonnement peut atteindre aussi loin que mon rayonnement puisse aller à vous tous merci 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 à tous les ancêtres de l'humanité jusqu'aux premiers ancêtres les ancêtres primordiaux à tous merci 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 puis je me rends disponible juste je suis dans un état un accueil un état de disponibilité peut-être certains d'entre vous vont sentir des présences ou de la gratitude en retour peut-être d'autres comme si que le corps se densifie se renforce ou peut-être d'autres juste de la chaleur ou juste envie d'un sourire nous sommes juste nous nous rendons disponibles parce que certains ancêtres auront de suite envie de nous remercier de renvoyer ce remerciement à leur tour pour eux nous nous rendons disponibles pour eux pour eux pour eux nous remerciement de la chaleur Merci. Et avant de clôturer ce moment ensemble, nous allons à nouveau, nos ancêtres maternels, paternels, à eux, de façon tout à fait privilégiée, merci, merci, merci. A tous les ancêtres de l'humanité, jusqu'aux premiers ancêtres de l'humanité, ceux qui ont fondé toute forme de vie, toute l'humanité, merci, merci, merci. Et quand vous le sentez, nous pouvons nous arrêter. Je suis toujours friand des partages, n'hésitez pas en un mot, une ligne. On va attendre quelques petits instants pour les retours. Alors, ça commence à défiler. David te dit merci, merci, merci. Camille, merci beaucoup. Yannick, merci, un vrai sentiment de paix. Laurence, une conférence exceptionnelle. Patricia, beaucoup de bien-être. Martine, gratitude. Cécile, gratitude, lumière blanche enveloppe la région du cœur qui vibre, qui vibre, expansion. Catherine, énormément de ressentis, beaucoup d'amour en retour, ça m'a donné des larmes aux yeux. Merci infiniment pour ce grand moment. Évin pose une question. Combien de temps doit-on faire l'exercice ? Combien de fois par jour ? Et merci, très fort. Merci, d'abord, avant tout, merci à tous. Peut-être qu'on ne va pas lire tous les retours, mais merci en tout cas. Et pour cette question, en vous offrant le pack, je conseille, je préconise de le faire tous les jours, pendant 21 jours minimum. Ensuite, il est sûr que si vous l'intégrez comme se brosser les dents durant toute votre vie, vous allez passer des paliers d'enracinement de plus en plus profond, d'aimant à travers le temps. Combien de temps dans une journée ? C'est minimum une fois par jour. Et ça peut prendre quelques petites minutes, le temps de le dire. Ou si vous avez le temps, que c'est le week-end, vous vous posez, vous pouvez le faire et le refaire pendant une heure, une vingt minutes. Mais j'aime dire, il vaut mieux le faire 30 secondes très mal que pas du tout. Parce que de toute façon, vous dites merci aux ancêtres. Et même si vous n'êtes pas très en forme, c'est comme quand on se réveille un peu mal luné, même s'il vaut mieux dire bonjour à sa famille quand on sort que rien du tout, parce qu'elle peut se sentir concernée de notre mal luné. Donc, en plus, ce juste merci parfois, quand ça fait un moment qu'on fait l'exercice, il peut transformer notre sensibilité du moment, d'être pas trop bien. Parce que du coup, les ancêtres nous renvoient sur leur gratitude. Donc, ça peut prendre entre 30 secondes, une minute, à autant de temps que vous voulez, une fois par jour. Et voilà. Et surtout, si vous vous offrez le pack, pas tout d'un coup, vous n'êtes pas obligé, mais progressivement, allez voir toutes les vidéos. J'ai mis aucune vidéo, comment dire, il n'y en a aucune qui n'est pas intéressante et qu'il ne va pas ouvrir le champ des perceptions pour pouvoir laisser cette énergie de gratitude aller dans des horizons auxquels il n'avait pas accès jusqu'alors. Merci beaucoup, Mathieu. Avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Eh bien, tous ceux qui vont s'offrir le pack, bienvenue dans la grande communauté des ancêtres, dans un enrancinement à votre propre humanité. Et puis, on en a tellement besoin de revenir à notre humanité, sortir de ce délirarium de peur, de stress qui est en train de venir, de coupure de lien social, parce qu'on est pris par ce mouvement. Et revenir sur, voilà, les deux pieds sur terre, se rappeler que dans notre humanité, il y avait des hommes, des femmes qui étaient capables de s'organiser avec rien que des morceaux de bois, de tuer des mammouths entiers pour pouvoir manger. Et nous, maintenant, nous nous effrayons d'une feuille qui passe. Retrouvons l'énergie des ancêtres et qu'elle puisse réhabiter notre corps. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci à tous, merci. Belle soirée à vous tous. Merci de vos présences à chacun et à chacune. Et on vous souhaite une très belle soirée. Et on vous dit à très vite, à très bientôt, Mathieu. Oui. Au revoir. Au revoir tout le monde. Ça va couper pour nous aussi ? Oui. Je te... Ah, alors, au revoir Muriel aussi. Ah, tu me recontactes après, c'est ça ? Excusez-moi, on le dit devant tout le monde, mais... D'accord. Alors, au revoir à vous tous. À tout de suite, Muriel. Merci beaucoup. Merci. Merci.